Et on continue ensuite avec Yachtela. Un monde plein de vie. Si personne n'a d'objection, je vais vous abandonner un moment pour me rendre au creuset d'Alchamia. Les écailles Gardam ont rempli leur rôle avec brio durant ce premier séjour, mais je veux m'assurer qu'elles n'ont subi aucune détérioration majeure malgré l'excellent travail des alchimistes. Je me sentirai plus à l'aise lorsqu'ils les auront réexaminés. Aucun problème, je suis sûr qu'ils seront ravis d'évaluer eux-mêmes la qualité de leur travail. D'ailleurs, je ferai bien de leur confier mon corps d'adulte pendant que nous demeurons à Razatan, afin qu'ils puissent le revigorer si nécessaire. De mon côté, je vais voir comment se portent les soldats de Lost rayonnant. C'est l'occasion parfaite de leur donner quelques petits tuyaux, pour qu'ils soient encore plus efficaces face aux créatures du néant. Et toi Peup, tu as prévu quelque chose ? J'aime beaucoup ça ! Je peux aller faire un tour sur mon île, sinon qui est plus si déserte que ça, mais bon, je m'inquiète pour zéro quand même. Moi aussi. Dans ce cas, puis-je te demander un service ? Je ne voudrais pas que zéro manque de quoi que ce soit quand elle se réveillera. Vu qu'elle aura sûrement très faim, pourrais-tu aller lui acheter de quoi manger au Mayan de Mérid ? Merci, c'est très gentil de ta part. Ne t'inquiète pas, Nidana ne devrait pas tarder à arriver. Elle s'occupera de veiller sur zéro pendant notre absence. Retrouvons-nous ici lorsque tout le monde aura terminé ses petites affaires. Juste un truc. Ah oui, j'ai atteint la limite. C'était ça qu'il me disait. Je vais pouvoir acheter une pièce aussi pour... Mon âge blanc, du coup. Bonjour Takeo. Je vais te direkta. Bienvenue au Mériade de Mérybde. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Comment ? Une invitée du Satrap est dans le commun ? J'espère qu'elle s'en sortira vite en tout cas. Mais en effet, elle aura certainement une fin de loup quand elle se réveillera. Et le Mériade de Mérybde se fera plaisir de contribuer à son rassassissement. Alors, qu'est-ce que je vous prépare ? On va prendre de la viande russiera riche en protéines. Ah, c'est l'aventurier en vous qui parle. J'irais volontiers dans le même sens si cette personne s'apprêtait à s'introduire dans un champ de bataille. Mais elle aura d'abord besoin de quelque chose de plus léger. Que diriez-vous d'un panier de pommes plutôt ? Elles sont bien juteuses et sucrées. C'est exactement ce qu'il faut à votre invité. N'hésitez pas à en goûter une et vous m'en direz des nouvelles. Et une fois que votre ami sera remis sur play, revenez me voir et je lui fournirai de quoi faire ripaille jusqu'au petit matin. Bah d'accord, super. Le palier, le palier, le palier, le palier, hop, bien. Bon retour parmi nous. Des pommes au lieu de la viande, on veut arnaquer Zéro. Je suis d'accord. Mais sirpep. La dame Diana vous a précédé de peu. Vous devriez la retrouver au chevet de dame Zéro. Voulez-vous que je conduise dans sa chambre ? Oui. Cette lumière, Où suis-je ? Une auberge peut-être ? Ah oui. Je me suis tout à coup évanouie et puis... Bonne soirée, si ce n'est, merci d'être passée. Merci d'avoir aidé pour le défi. Pas le temps de relasser. Il faut que je retourne me battre pour... Aïe ! Ma tête. Ah, ça y est, tu es réveillée. D'où tu sors, toi ? J'ai jamais vu un monstre pareil de ma vie. Un... Un monstre ? Où ça, un monstre ? Tu disais ça pour rire, hein ? Enfin, j'espère. Sois tranquille. Tu es en sécurité dans le monde primitif, qui existe en parallèle au tien. Les autres t'ont ramené ici après que tu as perdu connaissance. Ne bouge pas, je les appelle tout de suite. ... ... ... ... ... ... Merci. Je t'ai apporté de quoi manger. J'espère que ça te plaira et te permettra de récupérer un peu d'éther. Salut Scarlet. Merci. Si je comprends bien, je vais devoir faire une croix sur le tien. Mais si ces aliments en contiennent une quantité équivalente, je passe l'éponge. Mais... mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu n'as jamais mangé normalement de ta vie ou quoi ? Hein ? Comment ça, manger normalement ? J'ai aspiré l'oréther comme d'habitude, voilà tout. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois mettre les aliments dans ta bouche et bien les mâcher avant de les avaler. Voilà ! C'est nettement meilleur, non ? Ouais, j'en suis pas si sûre. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de la viande. C'est probablement parce que tu n'as pas l'habitude. Ton palais n'est pas encore suffisamment sensible au goût des aliments. Peut-être. Il faut dire que je ne m'en sers jamais pour absorber de l'éther. Ce n'est pas pour autant que mon ressenti est toujours strictement identique. La qualité de l'éther varie en fonction de la créature, ce qui peut induire des préférences. Un peu comme ce que vous appelez le goût, j'imagine. Mais au fond, je n'ai jamais particulièrement pris plaisir au processus d'absorption. Il est indispensable à ma survie, mais mélanger les terres d'autrui au mien me donne à chaque fois le sentiment de perdre une partie de moi-même. À choisir, je préférerais encore crever la gueule ouverte que d'atteindre le point de nos retours. Ce n'est pas faute d'être déjà morte plusieurs fois, d'ailleurs. Tu es déjà morte plusieurs fois ? Comment ça ? C'est simple. Je meurs, et au bout d'un moment, je ressuscite. En récupérant toute l'énergie vitale que j'avais emmagasinée avant de trépasser, qui plus est. Je dois simplement faire preuve de jugeote pour mourir à l'abri des regards. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature croise mon chemin pendant ce laps de temps et qu'elle ait l'idée d'absorber mon éther. Ça alors, voilà qui est absolument passionnant ! Quand je vais raconter ça à mes collègues alchimistes qui étudient l'immortalité et la résurrection, ils vont sauter au plafond ! L'essentiel, c'est que tu sois rassasié. Puisque tu n'apprécies pas tant que ça d'absorber les terres des autres, je me sens moins coupable de ne pas t'avoir fourni le mien. Ça change, en tout cas. Si tu as d'autres victuailles de ce genre à me proposer, je ne dirai pas non. Nous en avons à revendre même. Tu es notre invitée, et je veillerai à ce que tu sois traité comme tel en ce qui concerne le gîte et le couvert. D'ailleurs, à ce propos... Désolée de t'avoir amenée ici sans te demander ton avis. Si tu le désires, nous te renverrons dans ton monde dès que tu te sentiras en pleine forme. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune raison particulière de rentrer pour le moment. De toute manière, vous avez l'intention d'y retourner, pas vrai ? Oui, dès que possible. Pour ma part, j'y passerai le plus clair de mon temps tant que je n'aurai pas sauvé ma sœur Ashtaya. D'après nos dernières informations, elle est entre les mains de Golbez. Si ça ne tenait qu'à moi, je me serais sûrement déjà ruée à son secours. C'est tout naturel. Mais le néant est un monde qui nous est hostile depuis plusieurs milliers d'années. Nous n'avons pas le droit de commettre d'imprudence si nous voulons avoir une chance de remporter la partie. Bonne nuit Pinou, merci d'avoir été là également. Je suis un seul séjour dans mon monde pour y provoquer un remue-ménage sans précédent. Vous vous en êtes sorti sans encombre, mais n'allez pas croire que la chance vous sourira aussi radieusement à chaque fois. Je suis bien conscient du danger depuis le départ. Et vous avez toutes les deux raisons. Notre deuxième séjour risque d'être encore plus mouvementé que le premier. Prenons le temps de nous reposer et de nous y préparer au mieux. Entre-temps, je serai heureux que tu nous en apprennes plus au sujet du treizième reflet. En retour, nous ferons en sorte que tu te sentes à l'aise chez nous. Je te ferai visiter Razatan, la capitale de Tavener, mon domaine. Me voilà donc à nouveau en vadrouille ici. J'accepte de remplir ma part de ce nouveau contrat, à condition que tu viennes avec nous. Merci, je te revaudrai ça. Ok ! Un petit peu d'avance sur l'RP, et on va continuer avec 0. Quelle sensation étrange d'être dans un monde aussi plein à craquer des terres. Rien que le souffle du vent sur mon visage me requinque petit à petit. Tant mieux. A ce rythme, tu sors en pleine forme et on n'a rien de temps, tu voulais visiter un endroit particulier ? Pas vraiment. Tiens, pourquoi ne pas me montrer où je peux trouver de la nourriture comme celle de tout à l'heure ? Je ne suis pas sur le point de m'évanouir à nouveau, mais ce sera toujours bon à savoir en cas de nécessité alimentaire. Au Méride de Méride. Viens, nous allons te présenter Miliel, la serveuse. Ça, ça veut dire que je ne peux pas prendre des terres, c'est ça ? Si, c'est bon. Ok, cool. On peut discuter ici. C'est bon d'abord. Ça y est, on est arrivé ? J'ai l'impression que l'atmosphère est différente, comme s'il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Ah oui, je sais. C'est ce que vous appelez une odeur. Celle-ci est très spéciale, comparable à celle de ma chambre ou de l'extérieur. Rien de plus normal, tu es en train de découvrir la bonne odeur de la cuisine taveneroise, réputée pour ses parfums épicés dans le monde entier. Je me demande si son goût savoureux parviendra à séduire même une semi-créature du néant. Nous pourrions présenter Zéro directement à Méride, mais Miliel en lui sera davantage utile si elle a besoin de passer une commande. Ok, on fait ça ? Bonjour, on voudrait une table pour 6 avec 2 Zéro et 2 Varshan, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue aux Myriades de Méride. Ne bougez pas, je vous prépare une table tout de suite. Merci, Miliel. Mais ce ne sera pas nécessaire, nous sommes juste venus au passage pour te présenter notre nouvelle amie Zéro. Elle vient de très loin, elle n'est pas encore habituée à notre cuisine, alors je compte sur toi pour prendre particulièrement soin d'elle et de son menu. Ah, c'est donc elle dont Méride me parlait. Pas de soucis, comptez sur moi pour la régaler du matin, midi et soir. Les pommes que tu as mangées tout à l'heure proviennent d'ici zéro. Peu-pieds chargés t'en rapporter de rapporter l'aliment idéal pour que tu récupères au plus vite. La cuisine du palais est tout aussi délicieuse, mais tu pourras ainsi passer de l'une à l'autre comme bon t'au semble. D'accord, je m'en souviendrai. Et ces gens qui trémoussent sur l'estrade, ils sont là pour manger ou être mangés ? N'un ni l'autre, les gens qui se trémoussent sont des danseurs. Ils sont payés par l'établissement pour faire du spectacle et guérir l'atmosphère. Après une dure journée de travail, les Hanois aiment se détendre ici et prendre du bon temps. C'est avant tout pour ça qu'ils viennent de ce genre d'endroit. Les humains ont des façons bien complexes de s'amuser. Probablement trop raffinés pour une créature du néant comme moi. Nous sommes beaucoup plus terre à terre dans le treizième reflet. Pourtant, je suis sûr que les divertissements étaient tout aussi complexes dans ton monde avant le déluge des ténèbres, non ? Peut-être. J'ai oublié. Bon, et si nous poursuivions la visite ? Prochaine étape, le bazar de Baal-Shan où les produits du monde entier se bousculent sur d'innombrables étals. Allez, on repart. La visite guidée de Tavenaïr, c'est par là. Je suis en pitot pour aller réparation parce que j'ai vu que j'étais un peu abîmé du coup. hop. J'ai vachement plus de temps que moi, en fait, quand tu te TP. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a un sacré paquet de marchandises ici, dis donc. Pourquoi autant ? Nous sommes ici dans le bazar. Ici, certaines personnes vendent, d'autres achètent, mais il arrive aussi que les rôles s'inversent. Razzatal est une plaque tournant du commerce international depuis des générations. C'est pourquoi ces endroits regorgent de produits venus du monde entier. En général, l'acheteur paye son dû en pièces de monnaie ou en mémo quartz, la pratique du troc n'étant pas dans nos habitudes. Si tu désires te procurer quoi que ce soit, tu n'auras qu'à me le dire. Je m'occuperai du reste. Voilà donc l'utilité de ces mémo quartz. J'ai couvert leur existence il y a quelque temps de cela, lorsqu'une créature qui avait été invoquée en tant qu'avatar en a ramé dans le néant. Ton chargement a été long et il y a un décalage avec ton live. Oui, ça je comprends. Elle m'a dit que les humains leur attachaient beaucoup de valeurs, mais vu leur pauvreté absolue en éthère, je ne comprenais vraiment pas pourquoi. A ce propos, je ne me rappelle pas avoir croisé d'endroits qui ressemblent à un magasin dans le 13ème reflet. Malgré votre pratique des pactes et des échanges ont le plus équitable, cela veut dire que vous n'effectuez jamais de transaction matérielle. Je te laisse lire. D'accord. C'est très rare. Ce genre de rapport avec autrui ne s'impose que nous que quand nous avons besoin d'un service. Lorsqu'il s'agit de s'approprier un objet matériel, nous éliminons simplement l'obstacle qui nous empêche de l'obtenir. Intéressant. Pour le dire de manière plus adaptée à ce monde-ci, la seule transaction que vous pratiquerez se fond dans le cadre d'une sorte de contrat de travail. C'est bon à savoir. Sur ce, il est temps de nous diriger vers le point de passage suivant, le creuset d'Alchamia, où nous discutons avec Issou en route. Ça va c'est ou ça ? On ne peut pas l'atteindre par là. Sinon, pardon, on ne peut pas l'éthérite. Erreur. On a failli faire l'erreur du joueur français. Bienvenue à vous et à vos amis vénéres s'attrape. Ne vous inquiétez pas pour votre corps d'adulte, il est dans d'excellentes mains. Nous aurions simplement besoin d'un peu plus de temps pour le faire briller comme un sous-neuf. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, bien sûr. Merci infiniment pour votre travail. Rien ne presse pour le moment. Vous pouvez donc y consacrer le temps qu'il faudra. Vu le résultat exceptionnel auquel vous êtes parvenu à la fois précédente, je vous fais entièrement confiance. Le creuset de l'Alchamia est l'atelier des alchimistes de Razatan. En plus d'avoir créé les marionnettes qui me servent d'avatar humain, ils effectuent toutes sortes de recherches sur les terres. Ils pourront donc sans doute te soigner en cas de coup dur. Au fait, tu ne te semblais pas le mois du monde surprise en me revoyant dans ce corps d'enfant à ton réveil ? Comment tu devinis qu'il s'agissait uniquement d'un réceptacle pour mon âme ? Ce genre de métaphore fausse est très fréquent dans le néant. Nombreux sont ceux les créatures qui abandonnent un corps affaibli pour en investir un autre plus résistant. J'en conclut que vous êtes la fameuse invitée de son excellence dont son excellence nous a parlé. Tous les alchimistes trépident d'impatience à l'idée de vous rencontrer, vous savez. Que diriez-vous de me tenir un peu compagnie autour d'une tasse de thé ? Nous essaierons de ne pas tous vous assommer en question en même temps. T'es promis. Non, j'ai absorbé assez de terre pour aujourd'hui et si je ressens le besoin de me sustenter à nouveau, je peux toujours aller aux meillades de mes rides sans avoir besoin de tailler le bout de gras. En d'autres termes un peu moins direct, ce sera pour une autre fois. Et si nous retournons au palier de Megadouta à présent ? Zéro, c'est quelque chose que tu attires l'œil sur le chemin, n'hésite pas à nous le faire savoir. Il y a un autre endroit par contre du coup. C'est parti. Vous fabriquez une sorte de nourriture ici, j'ai l'impression. Plus son volume, il va falloir en ingurgiter une quantité énorme pour s'en tirer à s'asier. Ces fruits s'appellent des murs. Les humains en consomment de temps en temps à autre. Mais si nous en cultivons autant, c'est surtout pour ce que les feuilles de les arbres servent à nourrir les verres à soie qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre industrie textile. En outre, l'écorce des mûriers possède des propriétés médicinales naturelles très efficaces. Crois-moi, il n'y a peut-être pas de végétal plus essentiel dans la vie quotidienne des tavenerrois. Intéressant. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait y avoir une autre utilité que de vous nourrir. Votre excellence. Pop ! Tiens, le jeune Merad et sa sœur Yachtra. Tout va bien, l'orphelinat ? Comme sur des roulettes. On est assez nombreux à avoir perdu notre famille, malheureusement. Mais ça nous permet de nous serrer les coudes encore plus fort. Comme ça. En plus, on a reçu la visite destinée un autre jour. Tout le monde ici le connaît maintenant. Alors, je peux vous dire qu'il a été accueilli comme une star. destinée à penser à vous, donc. C'est une très bonne nouvelle. Je suis ravi que ça vous ait fait autant plaisir. C'est une de ses amies, Pop. Une amie ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il se trouve que cette personne est originaire d'un pays très lointain. Il lui faudra encore un peu de temps pour se familiariser avec notre langue et nos coutumes. Ah ! On a commencé la première leçon tout de suite. Un ami, c'est quelqu'un de proche avec qui on se sent bien. On aime se voir et passer du temps ensemble, quoi. Quelqu'un de proche avec qui on se sent bien. Quand Zenoce t'appelait mon ami et il croisait le fer avec toi, c'était parce que tu lui inspirais ce genre de sentiments. Non, c'est parce qu'il était un peu... Chut, chut. Hein ? En un sens, oui, quand même. Je vois. Mais pourquoi y accorder autant d'importance ? J'ai vraiment du mal à comprendre. Zenos a fait le voyage jusqu'aux confins de l'univers pour te rejoindre. Au final, il y a laissé la vie. Et tout ça dans quel but au fond ? Mieux vous oubliez ces histoires. Je ne suis pas Zenos et maintenant qu'il est mort, je ne pourrai jamais entièrement le comprendre. Désolé, j'arrive pas à expliquer le sens d'un mot ami mieux que ça. Il est inutile de t'excuser. Ce qui est évident pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Voilà tout. Il faut qu'on retourne faire des courses. On les reverra bientôt. À la prochaine ! En observant votre monde au travers des yeux de Zenos, je pensais en avoir saisi la plupart des subtilités, mais force est de constater que je me trompais. C'est déjà plus. En fait, plus je passe de temps avec vous, plus je me sens perdu. Votre façon de vivre est si spéciale pour moi que parfois, je ne sais même pas quoi en penser. Mais je dois dire que ce n'est pas un sentiment si désagréable au fond. Je n'ai pas vécu autant de nouvelles expériences depuis une éternité. Rien que pour cette raison, ça valait le coup de venir. Et on continue avec Varshan. Bon, on va être sur la dernière mission là. Mémoire enfouie, Buried Memory. Dans ce cas, je ne comprends pas le sens du mot mis. Ok, d'accord. Un peu comme moi en fait. Alors, Mémoire enfouie. Je crois bien que Zero a apprécié cette petite promenade plus qu'elle ne veut bien le montrer. Merci de t'être prêté au jeu pub. Sur ce, allons retrouver les autres au palais de Megadouta. J'aime bien le fait c'est que quand il y a des personnages qui partent, ton personnage à toi les suit du regard malgré le fait que ce ne soit pas forcément les tiens. Hop, par là-bas les Territ. Ah oui, tu es à pied peut-être. Moi, je suis fainéant. On le Territ. J'avais pas fait gaffe. Ravis de vous revoir Monsieur Peuple. Voulez-vous que je vous conduise à l'intérieur ? Oui. Ou alors c'est que les tiens partaient vraiment juste à ce moment-là et du coup il les a suivis. Peut-on savoir ce que tu as pensé de cette petite escapade touristique, Zéro ? Il y avait des humains partout. En effet, j'imagine que tu n'as jamais eu l'occasion d'en voir autant d'un coup dans ton monde. Certains d'entre eux se sont même spécialisés dans l'accueil des touristes, tu sais ? Si tu as besoin de renseignements, tu peux t'adresser à eux. Merci du conseil, mais je compte faire à nouveau cavalier seul. Je n'ai pas de quoi rendre l'appareil à tous ces gens désireux de m'abreuver de leur savoir. J'ai réussi à garder en mémoire quelques poèmes retraçant l'histoire du treizième reflet, mais je serai bien incapable de prouver leur authenticité. Malgré tout, si mes sources vous conviennent, je veux bien vous dire ce que je sais de l'événement majeur qui a provoqué la plongée de mon monde dans les ténèbres, la guerre des Memoria. Nous sommes là pour ça ? Dis-nous tout, s'il te plaît. Le treizième reflet. Jadis, c'était un monde paisible et pacifique où une douce lueur brillait dans le ciel comme ici. Et puis un jour, sont apparus les suppôts des ténèbres. Ils étaient capables d'invoquer des créatures monstrueuses et immenses appelées édolons et ils ont transmis leur savoir aux hommes. À force de prières et d'oraisons répétées, les édolons ont fait leur apparition dans mon monde l'un après l'autre. Ça ressemble vachement en éprimendieux quand même, ça. Si ces suppôts des ténèbres sont ceux que nous connaissons sous le nom d'assiens, alors ces édolons ne peuvent être que l'équivalent de nos primordiaux. Malgré la différence d'appellation, je vois que vous avez tout de suite fait le lien avec les événements qui vous concernent. Vous n'aurez donc probablement aucun mal à imaginer que l'arrivée des édolons a sonné le toxin de la guerre. Et comme dans chaque guerre, les plus faibles sont tombés en premier. Mais alors que la douleur et la tristesse dominaient sans partage les esprits, un groupe de jeunes gens dotés d'un talent hors du commun eut le courage de se dresser face à l'adversité. On les a rapidement nommés les manieurs de Memoria. Vous l'aurez deviné, leur pouvoir spécial consistait à sceller les édolons dans les cristaux du même nom. Parmi eux se trouvait ma mère. Plus elle mettait des édolons hors d'état de nuire, plus son corps absorbait les ténèbres. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une enfant hybride, moitié humaine, moitié créature du néant. Une enfant hybride qui n'avait pas besoin d'un déluge de ténèbres pour les contenir déjà en elle. J'allais justement y venir. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge dans ce cas ? On aurait tendance à imaginer que les manieurs de Memoria ont tenté leur maximum pour faire revenir la paix. Mais visiblement, ils ont échoué. Vous savez aussi bien que moi que toute lumière comporte une part d'ombre. À force de manipuler des cristaux saturés de ténèbres, ils se sont fait ronger l'âme petit à petit. Par la suite, certains se sont mis à les utiliser pour transformer les humains de mon monde en créatures du néant. Puis, ils ont formé une armée dont ils ont pris la tête en lieu et place des Edolons. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la stricte vérité. des gens de biens pervertis par leur volonté de puissance. Un nombre infini d'étoiles dans l'univers, mais toujours la même histoire. Pas si vite. J'ai bien précisé qu'il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Un groupe de braves bénis par la lumière s'est dressé face à la trahison de leur père ayant succombé aux ténèbres. C'était le cas de ma mère. Et par extension, le mien. Je me suis battue sans relâche et j'ai éliminé bien des êtres dénaturés. Mais malgré tous nos efforts, nos ennemis semblaient toujours plus nombreux. Et alors que nous étions au bout de nos forces, le monde s'est brisé. Le déluge a eu lieu, c'est ça ? La lumière des cieux s'est éteinte et un voile de noirceur nous a enveloppés. Au sommet de mon impuissance, j'ai vu le torrent de ténèbres fracturer le mur dimensionnel et m'aspirer à toute vitesse. Je ne saurais dire combien de temps j'ai passé ensuite dans l'interstice dimensionnel, mais il m'a paru une véritable éternité. Au bout de cette errance interminable, j'ai remarqué une fissure qui semblait être apparue par hasard et j'en ai profité pour m'échapper de ma prison. À mon retour, j'ai compris que la terre sur laquelle je vivais n'existait plus. À sa place, s'étendait à perte de vue un espace dévasté où il n'y avait plus rien. Voilà donc comment tu t'es à nouveau retrouvée dans le treizième reflet, en ayant conservé ta qualité d'être hybride malgré le déluge de ténèbres. Peu importe ce que j'en pense, car au fond, j'ai été objectivement chanceuse. Si je n'avais pas eu une part d'obscurité en moi, je me serais faite dévorée par les autres créatures du néant en un battement de cils. Moi, dont l'avenir était compromis dès la naissance, j'ai pu me fondre sans mal dans un monde à mon image, à jamais condamné. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ton monde est à jamais condamné ? Nous avons tous pu constater qu'il existe toujours, il me semble. Comment ça ? Pour t'expliquer le fond de l'affaire, je vais devoir remonter tout l'historique du monde primitif, de ses reflets et du projet de leur réunification. Même résumer au maximum, ça va être un peu long, alors essaie de rester concentré jusqu'au bout. ... ... ... En somme, puisque le treizième reflet n'a pas encore été uni au monde primitif, il existe toujours, indépendamment des autres. En somme, la relation n'est donc pas exactement la même. Cependant, le remède au problème est forcément identique. Après un choc aussi important qu'un déluge, il est indispensable de restaurer l'équilibre élémentaire. À Nord-Vrante, nous y sommes parvenus en faisant revenir les ténèbres. En outre, deux jeunes demoiselles de notre connaissance ont réussi à redonner vie au flux éthéré du grand vide, au point de faire renaître un monde utopique. On peut donc imaginer sans peine qu'il existe une solution adaptée au treizième reflet. En tout cas, tous les espoirs sont permis, pas vrai ? Tâchons toutefois de ne pas prendre nos rêves pour des réalités, car les obstacles ne manqueront assurément pas de se dresser sur notre chemin. J'espère au moins que tu auras compris, au vu de notre expérience, que nous avons l'habitude des crises planétaires. Attendez, je... je n'y comprends plus rien. Pourquoi avoir traversé cette porte du néant, alors ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon monde, en réalité ? Notre but premier est de retrouver Ashdaya. En théorie, nous n'avons ni le temps ni l'énergie de fourrer notre nez dans des affaires extérieures qui sont de pleurs aussi. Sauf quand les anciens héritiers se sentent concernés et qu'il leur serait impossible de jouer les ignorants sans passer pour des lâches, ce qui n'est certainement pas le genre de la maison. N'est-ce pas, camarade ? Si Ashdaya est effectivement retenue prisonnière par les créatures du néant, sa libération et celle du treizième reflet pourraient bien être liées. À mon avis, nous devrions nous attendre à la possibilité de faire d'une pierre de coups. ... Faites comme vous le sentez. Pour être honnête, je me fiche de ce qui peut arriver à mon monde, en bien comme en mal. Dans ce cas, on ne se gênera pas, mais on aura toujours besoin de ton concours pour venir définitivement à bout des créatures. Acceptes-tu de continuer à nous soutenir ? ... Combien de fois devrais-je vous le répéter ? Tant que je reçois la dose des terres qui m'est due, tout ira bien entre nous. Au fait, maintenant que vous avez attiré l'attention de Golbez, préparez-vous à ce que j'augmente mon tarif. ... Considérez ceci comme un accompte. ... ... Ça va, c'est pas trop grave. S'il faut lui payer un resto à chaque fois, on peut le faire. ... 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 Mais tant que Zéro, toi, Yachtola et Thinien seraient là, nous triompherons de tous les obstacles et finirons par libérer Adzaia. Ce n'est qu'une question de temps, rien d'autre. Pendant ce temps, dans le 13ème reflet. Ok, on est à la fin du patch. Chameleon, puis Barbaritia, aussi incapables l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire qu'on cherche à nous transformer en mémorials, et qu'on en a les moyens. Ils sont à la recherche de la Dragone. Nous devrions donc nous attendre à recevoir leur visite ici, tôt ou tard. L'heure de la guerre sacrée approche. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos affaires. Justement, j'aurais une proposition à vous faire à ce sujet. Un plan pour éliminer définitivement cette petite bande de gêneurs. Quant à la condition sine qua non de sa réussite, elle est très simple. Il s'agit de ta coopération, Kaniadzor. Moi, tant que j'ai de quoi m'amuser en profondant de la gire fraîche, je préférerais ne pas le faire sur des ordres. Mais j'avoue n'avoir jamais été un cérébral. En gros, moi tapé. Puisque la confiance ne vous fait pas défaut non plus, tâchez de ne pas subir le même sort que Barbariccia. En ce qui me concerne, je n'ai aucunement l'intention de dépérir sans avoir réalisé mon vœu le plus cher. Au contraire, si mes actions peuvent servir de point de départ à la guerre sacrée, je ferai feu de tout croire. S'il en est ainsi, je te souhaite d'accomplir ton destin. Soyez assuré que je reviendrai, chargé de bonnes nouvelles. Je vais enfin pouvoir semer à nouveau le chaos. Je ne reculerai devant aucun sacrifice. Pas même celui de mes quatre généraux. J'arriverai au bout de ma route, quel qu'en soit le prix. Ma guerre sacrée, elle libérera ce monde du pouvoir de stagnation. Et tu disparaîtras avec lui en maudissant ton destin lorsque tu recevras le coup de grâce par un élu de la lumière. Comment ça, un élu de la lumière ? Je porte en moi cette résolution depuis si longtemps. Désormais, le passage est libre. Et je vais enfin pouvoir assouvir mon désir le plus cher. Même un monde depuis longtemps assombri ne peut réduire toute sa mémoire en débris. Et on a terminé. Mémoire enfouie. J'ai l'icône de prochaine quête qui a disparu. Ah, ça y est, on a fini l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.